Salut les expéditeurs! Cette vidéo va vous expliquer comment réserver un envoi de palettes. Si vous avez déjà créé un devis, la plupart des informations des étapes 1 et 2 auront été reportées de la page des devis. Ceci étant dit, commençons. Étape 1. Pour commencer, aller dans l'onglet « Envoyer » et dans le menu déroulant sélectionner « Créer un nouvel envoi ». Sous le type d'emballage, assurez-vous que l'option « Palettes » est sélectionnée. Ensuite, saisissez vos adresses « Expédier 2 » et « Expédier A ». Si vous avez enregistré des adresses que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-les en cliquant sur le bouton « Carnet d'adresses ». Sinon, vous pouvez commencer à saisir le code postal ou le code ZIP de l'adresse que vous souhaitez utiliser. Notre système remplit automatiquement la ville, la province ou l'État et le pays une fois que le code postal ou ZIP a été saisi, mais notez que cela ne s'applique qu'aux adresses au Canada et aux États-Unis. Si vous voulez être sûr que l'une ou l'autre adresse est correcte, cliquez sur le lien « Vérifier l'adresse ». Une correction de l'adresse fournie doit être validée et acceptée par vous, l'expéditeur. Ensuite, utilisez le menu déroulant « Type de lieu » pour sélectionner si vos palettes sont ramassées et livrées dans une entreprise ou une résidence et si vous avez besoin ou non d'un haillon à l'un ou l'autre de ces emplacements. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier votre adresse par défaut ou enregistrer une nouvelle adresse. S'il y a des instructions supplémentaires pour le transporteur, ajoutez-les ici. Indiquez la date et l'heure auquel votre envoi sera prêt à être ramassé, ainsi que l'heure de fermeture du lieu de cueillette. Une fois tous vos détails saisis, il est temps de passer à l'étape suivante. Étape 2. À l'étape 2, nous allons saisir le poids, les dimensions, la quantité et les détails des palettes de l'envoi. Si votre envoi contient plus d'une palette, sélectionnez le nombre approprié dans l'onglet « Quantité ». Ensuite, indiquez les dimensions et le poids de chaque palette de votre envoi. Vous pouvez choisir de le faire en unité métrique ou impériale. Sélectionnez votre classe de fret pour les envois transfrontaliers, le type d'envoi et le nombre de pièces. Sous la description, ajoutez une description de votre palette. Si vous expédiez plusieurs palettes identiques, cliquez sur « Tout pareil ». Si vous souhaitez enregistrer les détails de votre palette pour de futurs devis, cliquez sur « Enregistrer la palette ». Vous pouvez maintenant sélectionner cette palette ou n'importe laquelle de vos palettes enregistrées, à partir du lien « Palettes personnalisées ». Si vous devez ajouter d'autres articles à votre envoi, cliquez sur le bouton « Ajouter un article » et répétez les étapes décrites précédemment si nécessaire. Si vous expédiez des marchandises dangereuses, sélectionnez l'option appropriée dans le menu. Si vous expédiez des palettes empilables, indiquez-le en cochant la case « Empilables ». Une expédition LTL typique est limitée à 6 palettes, mais si vos palettes sont empilables, cette limite est doublée à 12. Si vous souhaitez des services supplémentaires, il vous suffit de les sélectionner dans notre liste de services supplémentaires. Si vous n'êtes pas sur des services dont vous avez besoin, vous pouvez toujours contacter nos experts en matière d'expédition pour plus d'informations. Si vous souhaitez ajouter une protection supplémentaire pour votre envoi, il vous suffit d'indiquer la valeur totale de votre envoi dans l'onglet « Assurance complémentaire ». Notez que si vous choisissez d'expédier votre envoi sans assurance complémentaire, tout paiement est soumis aux conditions du transporteur. Une fois tous vos détails saisis, il est temps de passer à l'étape 3. Étape 3. À ce stade, vous pouvez choisir parmi nos transporteurs de confiance. Nous affichons le meilleur prix et l'option de service la plus rapide en haut de la page. Une fois que vous avez choisi un assureur et un tarif, cliquez sur le bouton « Sélectionner » pour confirmer votre choix. Vous pouvez également choisir d'ajouter une assurance complémentaire à cette étape si ce n'est pas déjà fait. Si votre compte FREDCOM est configuré avec un solde, vous pouvez réserver votre envoi immédiatement. Si vous avez configuré les paiements par carte de crédit sur votre compte FREDCOM, vous pouvez sélectionner la carte de crédit que vous souhaitez utiliser pour réserver l'envoi. Si vous souhaitez réserver plusieurs envois au cours de la même transaction, vous pouvez ajouter l'envoi à votre panier. Une fois votre envoi réservé, vous pourrez télécharger votre étiquette d'expédition, votre facture, si vous êtes client par carte de crédit et votre résumé de la commande à partir de la section documents de l'envoi du tableau de bord. Si nécessaire, vous pouvez également envoyer ces documents à plusieurs adresses électroniques. Si l'envoi que vous venez de réserver est d'une grande importance, vous pouvez l'ajouter à votre liste de surveillance, qui constitue un raccourci vous permettant de visualiser les cinq envois les plus importants sur votre tableau de bord de suivi. Si vous prévoyez de faire de cet envoi un envoi récurrent, vous pouvez l'enregistrer comme favori en cliquant « Enregistrer le favori ». Lorsque vous réservez un nouvel envoi, il vous suffit d'utiliser le bouton « Remplissage automatique de l'envoi » pour faire apparaître les détails de votre envoi lors de votre prochaine réservation. Et avec ça, vous avez réservé votre première expédition de palette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne expédition!